Ici on a un schéma, un plan de ce qu'était le camp de Gurs. 2 km de long, 500 m de large, 440 baraques. Ici vous avez les baraques des soldats, ici, là et là. 1939, c'est un régiment d'infanterie qui garde le camp. Quand ces soldats sont obligés de partir sur la ligne Maginot pour se battre, c'est la deuxième guerre mondiale, c'est la gendarmerie qui les remplace. Mais quand le gouvernement de Pétain a besoin des gendarmes pour poursuivre les résistants, on met aux armes des civils, qui vont garder le camp. Alors bien sûr, dans ces civils, il y avait des gens qui étaient du côté de la résistance, et des gens qui étaient du côté de la collaboration. Ça a permis à un moment, ceux qui étaient du côté de la résistance, d'ouvrir les portes pour que des résistants qui venaient du Pays basque français, là, de Molléon, puissent prendre les armes qu'il y avait dans le camp. Bien, ici vous voyez un terrain de sport. Le 14 juillet 1939, les républicains et les brigadistes demandent aux chefs de camp d'organiser une manifestation, un défilé en honneur de la République française. Malgré que ces républicains espagnols ont été mal accueillis en 1939 par le gouvernement, eux, ils considéraient que la République française était quelque chose de fort, et la Révolution française de 1789 aussi, ils considéraient que c'était un idéal qu'il fallait suivre. Donc, ils organisent. Alors, ils organisent un grand défilé, plus de 5 000 hommes vont défiler ici, sur le terrain de sport. Pourquoi ? Pour faire la démonstration, un, pour commémorer la République, mais deux, pour faire la démonstration que ce n'était pas des bandes armées, des républicains espagnols et des brigadistes, que c'était un régiment, une force disciplinée, et qu'ils allaient faire la démonstration devant des officiers français, et d'ailleurs les officiers le reconnaissent, que c'était des gens disciplinés. Parce que, comme vous le savez, il y avait une propagande terrible de la part de la presse de droite et d'extrême droite en France pour dire que les républicains, c'était des bandits, des malfrats, des gens qui tuaient, qui tuaient les curés, qui violaient les bonnes sœurs. Donc, ils voulaient faire la démonstration que non, que c'était un régiment républicain qui allait défiler là et faire la démonstration qu'ils étaient disciplinés. Deuxièmement, en cet été 1939, le Tour de France passe par ici, sur la route. Et les brigadistes demandent au chef de camp de mettre, chacun tenant une lettre, alors les défenseurs de la liberté saluent les forçats de la route. Et un coureur très connu à l'époque, il s'appelait Vieto, un coureur français, et passait les deux kilomètres du camp, le point levé, pour saluer les républicains espagnols et les brigadistes. Ici, comme vous pouvez le voir aussi, il y a répression. C'était un îlot de répression. Les gens qui s'évadaient ou qui commettaient des fautes, qu'on considérait comme fautes de la part des dirigeants du camp, du chef de camp, étaient enfermés quand ils étaient repris à l'extérieur, parce que le problème, on pouvait sortir facilement la nuit, mais si vous n'aviez personne pour vous attendre de l'autre côté, deux ou trois jours après, les gendarmes vous reprenaient. Donc on les a enfermés dans cet îlot de répression. L'îlot était composé de trous dans le sol et le toit le retente par-dessus. Et vous vous rendez compte, quand il neigeait, aujourd'hui ça va, c'est beau, mais quand il neigeait, quand il faisait froid, les pauvres gars qui étaient là, mais les Espagnols qui ont toujours de l'humour, ils appelaient ça l'hippodrome. Ils disaient, t'as rien cuidado de ne pas aller à l'hippodrome. Pourquoi l'hippodrome ? Parce que les pauvres qui étaient enfermés là, couraient pour se réchauffer.